... Il y a eu des buts en revanche en Normandie où il y avait beaucoup de monde, comme toujours pour la venue des Verts de Saint-Etienne qui gardent une superbe cote. C'était le premier match de Caen 89-90 au Venois. Et les hommes de Nuzaret appréhendaient ce match, d'autant que dès la quatrième minute, Thiboff sur un corner de Pouliken ouvre la marque pour Saint-Etienne 1 à 0. Fort heureusement, dès la minute suivante, les joueurs de Caen vont obtenir un coup franc pour cette faute sur Diver. Coup franc à 30 mètres du but, remarquablement tiré par Jean-François Domergue qui trompe Beaufroton de 30 mètres. Domergue avait manqué un pénalty la semaine passée. Là, il réussit un bien joli coup franc. Revanche sur le sort pour le sympathique Jean-François. 33e minute, Rix lance Diver, l'homme du match. Joli lobe de l'International Espoir. Et 2 à 1 pour l'équipe de Caen qui a refait complètement surface à la plus grande joie de ses supporters et mène donc d'un but au repos. Dès la reprise, et ça c'est toujours bon dans un match de ce type, ouverture de Rio, toujours pour Diver, contrôle en pleine course, frappe du gauche. Superbe but de ce garçon qui confirme en ce début de saison tout le bien que l'on peut penser de lui. Caen mène 3 à 1 jusqu'à la 88e minute où sur une action de Fournier, après que Domergue est sauvé juste devant son but, les joueurs de Saint-Etienne vont revenir à un but. Fournier tire à côté, mais Poulikène a suivi et marque. Les joueurs de Caen protesteront et criront au hors-jeu, mais l'arbitre validera ce match. Victoire de Caen, 3 à 2 face à Saint-Etienne. Nous allons voir nos statistiques. Le plus beau but, le plus bel arrêt de cette deuxième journée, toujours avec Frédéric Jaillat. Le plus beau but nous vient de Caen, pour Fabrice Diver, mais que faire de ce ballon alors qu'il y a un Stéphanois de chaque côté ? Réponse, amorti, parfaite, en pleine course. Diver n'a besoin ni de se freiner ni d'accélérer pour frapper. Il se retrouvait en position idéale pour reprendre dans la foulée qu'elle but, encore plus impressionnant à vitesse normale, c'est-à-dire, en fait, à 100 à l'heure. A Diver, le plus beau but est évidemment le plus bel arrêt pour Belle. Le gardien bordelais est d'abord prise à contre-pied, mais il se rétablit au dernier moment. Là, il faut se jeter, admirer sa souplesse de félin. Également un petit peu de chance avec la transversale. Bref, Belle, la totale. Belle d'hiver, donc, les héros de la deuxième journée pour nous. Donc, ces résultats, les voici. Vous avez vu les 21 buts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada